Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde consacrée à l'Europe. C'est toujours bien en France de décentrer le regard, d'abord pour aller voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'on en déplaise à certains, on est dans un monde ouvert, c'est ainsi, et aussi parce qu'aller voir ailleurs, ça nous permet de nous interroger sur nous-mêmes, évidemment de nous comparer, mais de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comment on peut inspirer aussi l'étranger, et surtout comment l'étranger peut nous inspirer, même si évidemment les bonnes pratiques qu'on peut trouver ailleurs que dans nos frontières ne sont pas nécessairement transposables telles qu'elles en France. Il y a des facteurs clés de succès, il y a aussi des facteurs clés d'échec. L'idée ce n'est pas d'aller ailleurs dans les autres pays, prendre les expériences telles quelles pour les dupliquer à l'intérieur de nos frontières, mais plutôt de s'ouvrir à l'esprit, d'être curieux, et de s'interroger sur nos propres pratiques. Donc c'est ce qui nous occupe ici aujourd'hui. Alors, je remplace mon collègue et ami Julien Japper, qui est le directeur de Sport et Citoyenneté, où moi je suis vice-présidente de Sport et Citoyenneté, le think-tank français et européen sur les questions sociétales, économiques, éducatives du sport. On a beaucoup travaillé à Sport et Citoyenneté sur les questions de sport au travail, ou sport pendant le temps de travail, ce qui n'est pas forcément la même chose. Peut-être qu'on y reviendra. Et notamment les questions de responsabilité sociétale des entreprises, de bien-être et de santé au travail. Ce qui n'est pas différencié par l'OMS. L'OMS intègre le bien-être dans la santé, donc c'est intéressant. Et en France, on ne parlera pas que de la France, je vous rassure, mais en France, on est assez en retard, je ne vous apprends rien en disant ça, par rapport à un certain nombre d'autres pays européens et même mondiaux. On peut être aussi en avance sur d'autres pays, mais ce qui est toujours bien, c'est de se comparer à ceux qui font mieux. On est en retard, d'une part parce que la pratique sportive diminue en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les enquêtes européennes le montrent. Les jeunes générations d'aujourd'hui font moins de sport et d'activité physique que la génération d'après au même âge. C'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, font moins de sport que les adolescents quand ils avaient le même âge. Donc c'est une information qui est un peu contre-intuitive parce qu'on pourrait croire qu'avec toutes les informations, la sensibilisation qu'on a partout, de plus en plus de Français se mettraient à l'activité physique régulière. En fait, non. Il y a encore des grosses différences en termes de classe sociale, en termes de sexe, en termes de territoire de vie, bien entendu, en termes d'âge, en termes de conditions physiques, situation de handicap ou pas. Et donc, moi, je crois, je ne suis pas la seule ici, bien sûr, à penser que le monde du travail, entreprise, administration, association, a un rôle à jouer pour sensibiliser les individus, mais aussi pour les aider à gérer leur temps quotidien, pour avoir un temps quotidien moins contraint, puisque le premier frein à la non-pratique d'une activité physique ou sportive, c'est le temps quotidien contraint, pour les femmes, évidemment, qui ont une double journée, généralement, mais aussi pour les hommes. Le temps de trajet entre le domicile et le travail s'allonge, le stress au travail est le plus important, la culture très française du présentéisme joue en négatif. Donc, comment le monde du travail peut être un impulseur pour changer les pratiques quotidiennes, pour changer les mentalités ? Et j'ai plein d'autres commentaires à faire, puisque c'est mon métier de faire des commentaires sur les choses avec... Je suis politiste. Mais je vais tout de suite laisser la parole aux intervenants. Donc, on a 3 intervenants qui vont nous présenter des expériences européennes dans d'autres pays européens que j'espère très différentes, mais dont on va essayer aussi de voir les points communs. Alors, je vous propose de commencer tout de suite avec Jean-Philippe Vagnon, qui est à ma droite. Donc, vous êtes fondanteur du cabinet Vectis et également cofondateur du concept Smart Run, donc littéralement la course intelligente, dont vous allez nous parler. C'est le travail de networking en entreprise par une course à pied, si j'ai bien compris. Et vous avez également réalisé une enquête sur le sport en entreprise au Luxembourg. Donc, on va essayer de parler de tout ça dans une dizaine de minutes. Est-ce qu'on peut peut-être lancer le petit clip qui parle de Smart Run ? Dans le sport, on aime bien toujours mettre des clips, des images. C'est bien. Oui, donc, peut-être un petit mot d'introduction si on commence par Smart Run et on parlera de l'enquête ensuite. Bonjour à tous. Smart Run est une initiative privée qui vise à promouvoir un sport plaisir par la course à pied dans les zones d'activité au Luxembourg. C'est un événement à la fois de team building et de networking entre entreprises. C'est un événement local qui est mis en place par des entreprises et des partenaires locaux en collaboration avec les pouvoirs publics communaux. et l'idée est d'avoir une course par équipe qui est ensuite suivie d'un drink et d'un moment de rencontre entre voisins de paliers, parfois qui ne se connaissent pas alors qu'ils se fréquentent ou qu'ils sont très, très proches les uns des autres. Alors, la particularité de cette course par équipe, c'est qu'elle a lieu sur une boucle de 3 km et c'est un relais qu'on appelle agrégé. C'est-à-dire que le premier coureur se met en route, court les 3 km et prend le second coureur avec lui au bout du premier tour. Ils courent ensemble les 3 km suivants et ils prennent le troisième coureur et ils terminent ensemble. Et l'avantage de cette formule-là, c'est qu'elle est accessible à un très grand nombre, à la fois ceux qui pratiquent régulièrement la course à pied et en même temps ceux qui veulent s'y mettre ou sont temporairement blessés et voudraient bien participer. Donc, on en a pour tous les goûts et on a un avantage qui est très, très important de notre point de vue. J'ai parlé de sport plaisir tout à l'heure. C'est que l'équipe finit ensemble. Et on a généralement, vous pouvez le voir, des très, très belles images de gens très satisfaits d'avoir construit quelque chose au travers de la course à pied, les uns encourageant les autres et on transforme ainsi la course à pied en sport collectif au travers de l'événement. Très bien. Donc, je vois que la petite vidéo est prête. On peut peut-être la lancer, si vous voulez bien. Merci. On peut continuer à parler en même temps, si vous souhaitez. Très bien. Alors, est-ce que vous avez réussi à inviter facilement les salariés à participer à cette course ou il a fallu un accompagnement particulier ? Parce qu'on sait que dans le sport en entreprise ou dans le sport au travail, s'il n'y a pas de politique d'accompagnement, ce sont déjà les gens qui sont sportifs par ailleurs qui sont mobilisés. Donc, est-ce que vous avez pu rencontrer ce type de problématique ? Oui, alors, notre initiative ne vise pas à organiser le sport en tant que tel à l'intérieur des entreprises, même si on peut mettre en place des entraînements par événement. Actuellement, on a 4 événements au Grand-Duché de Luxembourg et 5 dans le sud de la Belgique. Et on veut ces événements comme des événements de proximité. Alors, c'est sûr que quand on organise et on arrive plus près de la date butoir, on voit les gens sortir des entreprises, parcourir les rues du zoning, certains déjà parcourir le chemin et le tracé de la course du jour. Mais ça appartient directement aux entreprises en tant que telles. Nous, ce qu'on vise à faire, c'est les mettre en relation et mettre les gens en mouvement. Ça, c'est notre première vocation. Et puis, susciter au travers de l'événement de networking les contacts à la fois entre employés au travers de l'expérience que j'ai décrite un petit peu plus tôt. Et puis, entre entreprises, le soir même, en favorisant les rencontres lors de l'événement et du repas et du drink qui suivent. D'accord, très bien. Alors, comme le temps avance, mais je disais en introduction, vous avez aussi réalisé une enquête sur le sport en entreprise au Luxembourg. Est-ce que vous avez quelques chiffres majeurs que vous voudriez mettre en lumière et sur lesquels on peut discuter après ? Oui, je vais m'agripper pour cette idée-là, en fait, sur une initiative nationale interministérielle qui existe au Grand-Duché qui s'appelle en français Bouger plus et manger sain. C'est une initiative conjointe entre le ministère des Sports, de l'Éducation et de la Famille et le ministère de l'Économie. Et un label est distribué auprès de certains événements qui répondent à un cahier des charges. Évidemment, dans une logique de cohérence, il nous a semblé important d'inscrire les Smart Run dans cette philosophie. Et l'année dernière, avec le ministère des Sports, nous avons mené une étude nationale sur la pratique du sport en entreprise au Grand-Duché de Luxembourg. Il y a 3 000 invitations qui ont été envoyées et 360 entreprises, toutes tailles confondues, qui ont participé à l'étude. Et on a obtenu des résultats à la fois pour les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Alors, il faut mettre ça, évidemment, à la dimension du pays puisqu'une grande entreprise, on a considéré que ce serait à partir de 500 personnes. Et il n'y a qu'une vingtaine d'entreprises qui occupe plusieurs... Enfin, plus d'un millier de personnes au Luxembourg. Néanmoins, à l'échelle du pays, toujours, on a pu observer un ensemble de choses qui sont intéressantes. C'est que pour toutes les entreprises, elles considèrent que le sport est important pour tout un ensemble de raisons. Et je pense que ce sera développé par ailleurs. Et particulièrement, il y a une sensibilité assez grande au niveau des petites et moyennes entreprises. Là, les scores sont beaucoup plus élevés en matière d'intérêt de sport. Mais ce sont aussi dans ces entreprises-là que les pratiques mises en place de soutien à la pratique sportive sont les moins importantes. Les grandes entreprises ayant plus de personnes qui sont disponibles pour effectuer une partie du travail de coordination ou mettre à disposition une infrastructure précise à l'intérêt de l'entreprise, une salle d'entraînement, une salle de sport, ou faire profiter d'abonnements ou de coaching spécifique lors d'entraînement hebdomadaire, etc. 70% des entreprises au Grand-Duché n'ont pas de stratégie propre. Alors, on observe un petit peu un paradoxe entre le fait que c'est important, mais il n'y a soit pas une volonté de répondre à cette demande, soit pas de moyens. Et en ça, l'initiative dont je parlais au départ est assez intéressante, puisque s'il n'y a pas de législation propre et de volonté de légiférer pour favoriser la pratique du sport au Grand-Duché, il y a néanmoins une volonté d'inciter par différents salons et au travers de différents événements à la pratique sportive. Et ça s'inscrit de plus en plus, et je fais lien avec un des points de l'introduction, dans cette question de responsabilité sociétale des entreprises, le fait que les entreprises souhaitent dépasser la responsabilité directe ou financière liée à un bilan, à un compte de résultats, essaie de sortir de ce cadre un peu plus restreint et de s'impliquer soit dans des activités locales, comme celles que nous emmènent, soit directement sociétales, liées avec les pouvoirs publics locaux, etc. D'accord, merci beaucoup. J'ai des questions pour après, mais je les écoute tout le monde et puis on en discutera après. Donc, Jean-Philippe Lorinquet ? Oui, bonjour. Je prononce bien votre nom. Lorinquer. Lorinquer. C'était pas loin. Jean-Philippe Lorinquer, je la refais. Donc, vous êtes directeur général de Gympass France. Exact. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des initiatives que vous avez prises et des diagnostics que vous faites par rapport au sport, au travail dans le cadre de vos activités ? Oui, déjà en deux secondes, vous présentez Gympass. Gympass, c'est un programme de qualité de vie au travail qui a pour mission de remettre les salariés une activité physique régulière. Donc, mission importante, améliorer le bien-être et la qualité de vie des collaborateurs. Et je ne suis pas là aujourd'hui au titre de Gympass France, mais plutôt au titre de Gympass Monde, puisque nous sommes aujourd'hui présents dans 14 pays. On vient d'ouvrir les Etats-Unis il y a 2 jours. Et on a aujourd'hui un réseau de partenaires sportifs qui est de 23 000 salles dans le monde, dans les 14 pays. Amener évidemment à se développer encore un peu plus avec la présence des Etats-Unis. Et afin d'étayer un peu le sujet et le débat de ce jour, je me suis permis de mettre quelques chiffres à disposition de cette table et de l'audience. Je suis un ancien comptable, j'adore les chiffres, je vous prie de m'en excuser. Et les chiffres sont choquants. Et ça fait écho à ce que vous disiez, Marie-Cécile, sur le fait que les enfants fassent de moins en moins de sport. On sait aujourd'hui que leur capacité cardiovasculaire a diminué au cours des dernières années. De manière générale, les Européens sont 59% à ne pas pratiquer ou rarement voire jamais d'activité physique régulière ou de sport. C'est dramatique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, selon l'OMS, la sédentarité est la 1re cause de mortabilité évitable devant le tabac. Donc on est vraiment face à un fléau sociétal et je pense que vous me rejoindrez sur ce constat. Avec le Luxembourg, qui s'en sort plutôt pas mal, avec 46% de non-pratiquants. La France, elle, est à 57%, donc dans le vent de remous, si je puis utiliser cette expression. Et la Belgique, dont Girt nous parlera un peu mieux tout à l'heure que moi, est à 53%. Donc un peu plus forte, mais avec des disparités, il nous en parlera. Les motivations, 62%, sont pour objectif d'améliorer leur état physique et améliorer leur santé. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les 30% seulement qui font du sport pour le plaisir ou pour s'amuser. Et on est en France un petit peu au-dessus, on est à 40%, mais pour moi, la principale source de motivation sur le long terme doit être le plaisir, doit être le fun, toi, Jean-Philippe, tu l'utilises aussi dans des aspects de cohésion au sein de l'entreprise, on est complètement alignés sur ces éléments-là. On sait tous qu'arrêter de fumer est bon pour la santé, on a tous du mal à le faire, je ne suis pas fumeur, mais mes amis qui essayent d'arrêter ont des difficultés, alors qu'on sait que la dépendance physiologique ne dure que 48 heures. donc ce n'est pas parce qu'on sait que c'est bon pour la santé qu'on le fait. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les salariés aussi par le plaisir et par le fun. Et à travers l'Europe, on se rend compte qu'au final, les barrières ou les obstacles à la pratique d'une activité physique régulière sont à peu près les mêmes. On a le plaisir, tout le monde n'est pas fait pour aller pousser de la fente au fond d'une salle sombre. Moi, vous ne m'y emmènerez pas, ou alors j'irai une fois, mais je n'irai pas deux. La proximité géographique, si l'endroit où vous souhaitez réaliser du sport est à plus de 10 minutes, un quart d'heure, à pied ou en voiture, selon les endroits où vous vous situez, vous n'irez pas régulièrement pratiquer une activité physique. C'est le temps, le temps quotidien contraint. Exactement. La partie flexibilité, vous devez pouvoir faire du sport où vous voulez, quand vous voulez, aux conditions que vous voulez. Le temps des abonnements annuels dans les salles de sport est révolu. On le voit aux Etats-Unis, on le voit également en Angleterre, on ne le voit pas encore suffisamment en France. Peut-être vous pourrez nous en parler dans les pays luxembourgeois ou belges. Et le prix, de la même façon, tout le monde n'a pas les moyens quand on est ouvrier dans une usine et qu'on est payé au SMIC, on n'a pas forcément 700, 800 ou 900 euros à mettre dans le budget sportif par an. Et enfin, travailler sur la motivation personnelle. Se remettre au sport quand on n'a pas fait de sport depuis 10, 20 ou 30 ans, tout seul, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment difficile. Réussir à travailler sur de la cohésion, de l'esprit d'équipe et avoir des collègues qui vous aident le jeudi soir, du mois de novembre, quand il fait nuit, il fait froid dehors, qu'on n'a pas envie d'y aller. Des gens qui vous prennent par la main en vous disant mais si on va y aller ensemble et tu vas voir, ça va être sympa. Réinventer le sport corpo. C'est un mot très démodé mais qui pourtant a fait ses preuves il y a 20, 30 ans. Et remettre au goût du jour le sport corpo est quelque chose pour nous d'important. Enfin, à titre... Ce que l'on peut nous constater dans notre réseau et auprès de nos utilisateurs, c'est que 60% de nos utilisateurs pratiquent régulièrement parce qu'on va mettre en place un certain nombre d'actions au sein de l'entreprise pour les remotiver. Les tops d'activités sont fitness, yoga, pilates. Il y a un biais à cette étude qui est que nos clients sont beaucoup tertiaires et beaucoup urbains puisqu'on est encore en phase de développement. Donc évidemment, c'est le type d'activités qui vont plus plaire à des urbains qu'à des personnes qui ont la capacité de faire des activités de plein air. Et un dernier point important, 70% de nos utilisateurs aujourd'hui n'avaient pas fait de sport l'année précédente l'arrivée de GymPass dans leur entreprise. Oui, ça c'est très intéressant parce que ça pose la question de l'accompagnement des publics sédentaires. Je le disais très brièvement en introduction, les gens qui sont sportifs par ailleurs, on n'aura aucun mal à les faire entrer dans une salle de sport ou dans une course. On ne les dise pas. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui, par exemple, dans le cas français, ont une salle de sport, une piscine et d'autres, mais en fait, ils se rendent compte que c'est les gens qui y vont. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres ? Et on est dans le mono-activité. Encore une fois, vous ne me ferez pas rentrer dans une salle de fitness. Je déteste ça. Moi aussi. Bon, ben voilà. On ira faire du sport ensemble ailleurs. Je déteste ça. Et plein d'autres personnes sont comme moi. De plus, certains salariés, aujourd'hui, 70% des salariés font du sport à côté de chez eux. Parce qu'aussi, des salariés ont une barrière mentale. Ils ne souhaitent pas forcément se retrouver en short et suant devant leur patron ou devant leur collaborateur. Et puis, moi, je suis jeune papa. Enfin, j'ai des enfants jeunes, plutôt. Je vais reformuler. Et j'ai des journées qui sont extrêmement intenses. Et je peux pratiquer plutôt soit le soir, soit le week-end, à un moment où je n'ai plus accès à mon entreprise. Oui, c'est pour ça que quand on parle de sport au travail, il faut aussi poser la question du sport pendant le temps de travail. C'est-à-dire, comment on peut envisager que certaines entreprises laissent une heure ou deux dans la semaine à leurs employés pour aller faire du sport, soit dans le parc à côté, soit à la piscine, avec des partenariats envisageables sur les infrastructures privées ou sur les pauses déjeuners. Ça existe dans certaines entreprises plutôt que d'installer absolument une salle de sport, ce que les PME ne peuvent pas faire. Et elles ne savent pas comment faire, d'ailleurs. C'est des choses très simples à mettre en place. Et vous avez également un problème d'équité qui est qu'en général, ces salles de sport sont installées au siège. Oui. Mais toutes les filiales ou toutes les succursales qui sont réparties à travers le territoire n'en profitent pas. C'est là qu'on voit que le sport est vecteur d'innovation parce qu'on peut inventer des nouveaux modèles de vie quotidienne, des nouveaux modèles économiques presque, des nouveaux modèles de vivre ensemble par des problématiques qui sont assez simples. Mais je parle trop. Donc merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Gerd Giesel. J'espère que je prononce bien votre nom. C'est pas mauvais du tout. Merci. Parfait. Donc vous êtes président de Fros Multisport qui se consacre au sport récréatif de haut niveau si j'ai bien compris, à l'activité physique de haut niveau. Exactement. Et vous êtes également directeur de Global Services Knowledge Management et enfin directeur international du Club of Landers. Oui. C'est à peu près ça. J'ai fait la liste exhaustive. C'est vrai. Mais en fait, je suis là pour l'instant comme étant le président de la fédération Fros qui est une fédération belge, il y a marqué. Mais il faut comprendre que la Belgique est un pays extrêmement compliqué dans la mesure où, comme vous le savez bien, dans le nord, on parle néerlandais comme moi. dont mes excuses pour mon français et au sud, nos amis, ils parlent français. Mais en même temps, on a aussi des gouvernements par région, par communauté et aussi un gouvernement pour le pays. Là, il faut savoir que le sport chez nous ne fait pas du tout partie du niveau fédéral. Donc quand on parle des chiffres de la Belgique, eh bien, ces chiffres-là sont inexistants parce qu'on n'a pas du tout un niveau belge au niveau du sport. Donc là, j'ai bien compris qu'on a bien interrogé des gens, on a bien regardé un peu les détails et fait des sondages. Pour arriver à un chiffre de 53% en Belgique de gens qui pratiquent rarement, voire jamais, le sport, je veux bien le croire. Mais donc, chez nous, en Belgique, ces chiffres-là n'existent pas à ce niveau. Donc c'est peut-être une somme de deux gouvernements, sans doute. Donc voilà, juste ça pour préciser que je suis président en fédération flamande du sport d'entreprise. Et pourquoi cette différence est tellement importante ? Parce que les deux parties du pays vivent une autre vie. Aussi au niveau politique, bien sûr, mais aussi au niveau économique. Et je dis ça parce que ça revient déjà dans la raison pour laquelle les sociétés organisent du sport dans les entreprises. Il faut savoir, par exemple, que le taux de chômage en Flandre est de 4%. En Wallonie, de 8%. A Bruxelles, de 16%. On a trois ministres de sport, un pour chaque gouvernement, donc un ministre pour le Nord, pour le Sud et encore un autre pour Bruxelles. Parce que déjà, la raison pour laquelle les entreprises chez nous organisent du sport dans la société, dans l'entreprise est, par exemple, chez nous en Flandre, pour être plus sexy, pour pouvoir attirer plus de gens pour venir travailler chez eux. Parce qu'on a un taux de chômage tellement réduit, on parle d'un taux de friction, ça veut dire juste assez pour laisser les gens changer d'emploi sans que l'économie s'arrête. Là où, par exemple, à Wallonie, il y a d'autres raisons, bien sûr. C'est pour, entre autres, dynamiser les troupes pour avoir moins d'absentéisme pour le team building et autres. Donc là, déjà, ça change aussi. Puis, comme vous avez dit, la Fros, la Fédération Fros, c'est multisport, multisport, qu'on fait et en même temps, on a repris seulement au mois de janvier la Ligue des sports d'entreprise. Donc, cette Ligue existe depuis 1976, donc 40 ans déjà, mais ce n'est que depuis 8 mois qu'on connaît ce monde nous-mêmes. Donc là, un peu difficile de citer des chiffres, mais donc voilà. Comme ça, j'ai essayé d'un peu montrer d'où on vient, ce qu'on fait. La Fédération, maintenant, après la reprise de la Ligue des sports d'entreprise, va tout faire pour dynamiser ces sports d'entreprise, mais du côté flamand, bien sûr. On a vu beaucoup de belles exemples déjà un peu partout en Europe et surtout dans les pays nordiques parce qu'il y a quand même un lien plus direct entre la Flandre et les pays nordiques. Et là, entre autres, un des modèles que j'ai beaucoup apprécié, c'est une société suédoise qui n'a pas le temps ou qui n'a pas assez de personnes ou de ressources pour promouvoir le sport pendant les heures de travail, mais les gens qui prennent l'horloge pour suivre ce qu'ils font et qui font du jogging le soir ou le week-end, eh bien, chaque heure ou chaque moment qu'ils ont investi dans ces sports, ils récupèrent en congé, en congé payé. Donc il y a 20% du temps investi revient en congé. Donc les gens qui font du sport pendant, je ne sais pas, 10 heures par semaine, ils reçoivent 2 heures de congé par semaine. Ce qui fait déjà quand même un bel investissement. Voilà. Ça comme exemple seulement. Sinon, quand j'ai vu les chiffres, je peux dire que pour les chiffres en Flandre, on dit par exemple, donc on parlait de 53% en Belgique. Donc là, de nouveau, je dois m'orienter vers la Flandre parce que je ne connais pas les chiffres du sud du pays. Mais chez nous, on a vu que 53% des salariés ont un problème de surpoids. Ce qui est énorme. on a vu aussi que 63% des salariés flamands ne pratiquent pas assez le sport. Pas assez. Là, on avait dit 53% qui ne pratiquent presque jamais du sport. Là, on a dit 63% qui ne pratiquent pas assez de sport pour être sportifs. Et voilà. Et aussi dire peut-être que nous, on a organisé récemment la European Company Sport Games au mois de juin avec une grande délégation française. Donc là, le bon exemple parce qu'on parle toujours des bons et mauvais exemples. Là, l'Allemagne avait 2000 participants, la France 1000 et la Belgique, maintenant bien la Belgique, 600 personnes sur un total de 4300 personnes. Donc ça fait déjà 20% des participants sont des Français. Vive les bleus. Oui, c'est là qu'on voit que c'est toujours intéressant d'aller voir par ailleurs ce qui se passe parce que je retiens que l'incitation au congé payé, ça peut être quelque chose qui marche fortement. On ne peut pas obliger les gens dans le cadre du travail à faire du sport, d'autant que dans les années 80 et 90, ça a été beaucoup associé à des termes que vous employez là aujourd'hui un peu tous les 3 qui sont team building, management et qui ne sont pas forcément toujours bien perçus par une partie des salariés parce que ça renvoie à des sports extrêmes, ça renvoie à du management parfois un peu dur et qui se cache derrière ce type de pratiques. Donc c'est un peu le sport contrainte contre lequel il faut lutter. ça a été associé effectivement à des pratiques de management un peu agressives qui sont je pense complètement désuètes. Maintenant ça ne marche plus comme ça avec justement la RSE et les enjeux de bien-être au travail. Le bien-être au travail étant un facteur d'attractivité aussi des entreprises. Alors bien sûr c'est plus facile à dire quand on est dans une situation de plein emploi que dans une situation de chômage structurel comme c'est le cas de la France et de certains pays européens. Mais enfin quand même ça en fait partie. et je complète mon propos en faisant aussi référence à ce que vous avez dit en parlant de lois. Faut-il des lois ? Je ne crois pas du tout qu'il faille des lois pour obliger les gens à faire du sport au travail. Ça serait un non-sens. Ça relève vraiment de la soft law comme la RSE finalement. C'est l'incitation, c'est la sensibilisation, c'est l'accompagnement. C'est un management de bienveillant dans le sens positif du terme. Si je puis intervenir sur l'aspect législatif et si on étend un tout petit peu le sujet et qu'on parle des programmes de qualité de vie au travail, la loi a tout de même son importance. Je vais juste parler de la France. Vous m'excusez, je reviendrai en France. 80% des entreprises aujourd'hui souhaiteraient mettre en place des programmes de qualité de vie au travail. Seulement 50% mettent réellement des actions en place. et quand on regarde les actions en question, très souvent, il s'agit de formation des managers et de hotline contre les risques psychosociaux. Ce qui sont en fait les obligations légales depuis 2009, c'est-à-dire que, alors là, je ne pourrais pas parler de la Belgique ou du Luxembourg, mais très souvent, les entreprises mettent en place des actions parce qu'ils y sont contraints par la loi. Donc, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas pousser tendre vers ce genre de biais. En revanche, on constate quand même que ça a un effet. Maintenant, il y a deux aspects par rapport à la loi. J'ai dit, le Luxembourg ne légifère pas en tant que tel. Il peut y avoir des aspects plutôt contraignants pour lutter contre quelque chose. Il peut y avoir, comme Gert le soulignait tout à l'heure, une autre philosophie, une autre approche qui est la loi incitant, le cadre qui crée le chèque sport, qui crée le fait qu'il y a une solution qui se présente pour susciter le plaisir, pour donner un avantage à ceux qui, effectivement, vont pratiquer du sport. Et il y a des tas d'outils. Moi, je pense beaucoup dernièrement au monde des assurances qui, à mon sens, est un monde qui devrait être de plus en plus sensible au fait que des gens qui ont une pratique sportive régulière sont probablement, statistiquement, des gens qui sont en meilleure santé. Alors, ils ont d'autres types de blessures, etc. Donc, il faut faire attention. Je pense que c'est aussi une question de philosophie de la pratique du sport. Je vais terminer là-dessus. qui me semble importante et qu'on essaie de promouvoir dans ce qu'on met en place. J'ai parlé de sport plaisir. On est d'accord sur cette notion par opposition à ce sport performance qui, finalement, ne mène que, parfois, dans des grands environnements, à davantage d'épuisement que plus de bien-être. et dans des environnements hautement compétitifs, il y a des secteurs qui sont peut-être plus susceptibles de tomber là-dedans dans la mesure à tout prix, dans le fait que le kilomètre doit être couru en autant de minutes et pas autant. Je prends un référentiel en course à pied que je connais un peu. Et dans cet environnement-là ou dans cet esprit-là, on ne parle pas du même type de sport et on ne parle pas, évidemment, des mêmes bénéfices voire même d'effets négatifs à terme. Or, là, il y a probablement une philosophie et une intention à mettre en place dans la pratique sportive de façon à ce qu'elle soit accessible et pratiquée par le plus grand nombre dans des mesures qui sont à la portée de chacun, sans jugement. On parlait de management bienveillant, c'est une notion qui me semble très intéressante, y compris dans la mise en place de pratiques sportives. Oui, heureusement qu'il y a des lois pour lutter contre le mal-être au travail et pour préserver la santé des salariés. Bien sûr, c'est tout à fait ce que je pense. La question, c'est comment faire en sorte que le sport devienne un outil incitatif, un levier, en fait, de ça. Je ne sais pas, c'est une question qu'on peut poser à la salle en guise d'ouverture du débat, mais en France, le sport reste assez peu pris au sérieux d'une manière générale. Le sport n'est pas pris au sérieux en France. Il n'est pas pris au sérieux par la plupart des politiques, par un grand nombre de personnes issues du monde économique, même si ça change un petit peu parce qu'il y a tous les effets d'économie du sport et un petit peu de plus en plus de la santé par le sport. Mais d'une manière générale, le sport est considéré soit comme un amusement, soit comme un lieu où règne la corruption et ce qui est souvent vrai. Mais ça ne résume pas le monde du sport et le monde de l'activité physique. Donc comment faire et peut-être que, j'en suis sûre même, que la perspective de Paris 2024 va aider à ça. On y travaille en tout cas de notre côté à Sport et Citoyenneté. comment faire en sorte que le sport soit davantage pris au sérieux dans notre pays avec tout le potentiel d'innovation dont il est porteur. Comment faire en sorte qu'il soit un véritable levier de changement social sans que ça reste évidemment des discours incantatoires dont le sport a le secret par ailleurs. Donc j'ouvre le débat avec la salle s'il y a un micro qui circule pour poser les questions aux intervenants. Un micro qui va vous arriver dans 5 secondes. Bonjour. Alors merci d'avoir posé cette question. Voilà. Moi j'aimerais lier le sport et dire pourquoi effectivement les gens vont faire du sport. Alors dans nos esprits occidentaux on a souvent besoin de savoir pourquoi on fait quelque chose. Donc là quand on dit aux gens venez faire du sport on va se faire plaisir. Bon d'accord. Mais peut-être qu'il faut aller plus loin et expliquer pourquoi est-ce que la circulation de tout un tas de choses dans le corps va faire qu'on va se sentir mieux. D'abord dans son corps on va éviter d'avoir mal peut-être plus tard et puis aussi qu'il va y avoir un impact sur le mental. Et ça alors ça rejoint un peu la prévention de la santé mais de dire se mettre en mouvement c'est aussi c'est aussi faire bénéficier à notre mental à nos activités mentales de bonnes choses. plus d'apaisement plus de centrage etc. Donc voilà c'est juste peut-être une solution de dire expliquer pourquoi il faut faire du sport. Et je me permets moi j'ai une particularité c'est que je suis praticienne de Shiatsu et je propose aux entreprises aujourd'hui cette activité et des ateliers de Douyin donc c'est très nouveau et puis on a cette vision de l'approche orientale de la santé les chinois 3000 ans de médecine et c'est très intéressant et pour ma part je fais des conférences pour expliquer aux gens pourquoi est-ce que faire du sport faire des activités physiques c'est intéressant avec tout un tas d'impact voilà Quelqu'un veut répondre à ça ? Je ne saurais être plus d'accord en effet on a vu tous vu passer les études sur l'impact du sport sur les taux de cholestérol les maladies cardiovasculaires les récidives de cancer 3 heures de sport par semaine si je ne me trompe pas permettent de faire baisser les récidives de cancer de 50% ce qui est très significatif et aussi c'est pour ça pour rebondir avec ce qui a été dit tout à l'heure sur les mutuelles on voit aujourd'hui on a déjà un partenariat avec une société qui s'appelle Otherwise qui est une mutuelle collaborative donc qui va créer des groupes de membres par affinité dont une est le sport et ce qui est intéressant c'est qu'une cagnotte de remboursement de soins est mise à disposition du groupe au début de l'année et en fonction de la consommation par le groupe des soins de la cagnotte à la fin s'il reste quelque chose un reliquat il est redistribué aux membres et évidemment l'impact du sport comme vous l'indiquez sur alors on a certes d'autres problèmes en termes de bobologie d'entorse de fracture etc mais de manière générale sur les maladies chroniques on voit une baisse significative et une hausse de l'augmentation plutôt de l'espérance de vie des sportifs versus les non pratiquants pour revenir également sur la question c'est comment rendre le sport faire que le sport soit pris au sérieux en entreprise aujourd'hui nos entreprises sont en grande majorité dirigées par des financiers les financiers ont des réflexes qui sont les retours sur investissement donc travailler sur des outils de retour sur investissement ou en s'appuyant sur les nombreuses études internationales ou nationales en effet on a monsieur Mougin tout à l'heure a évoqué l'étude qui avait été faite par le cabinet well-being et le CNOSF il y a de ça deux ans qui démontre un impact sur la hausse de la productivité nous on a démontré aussi des impacts sur la baisse de l'absentéisme chez des grands clients comme Procter & Gamble ou Unilever au Brésil ou même sur la baisse des frais de mutuelle sont de mon point de vue un élément important pour rendre les approches par le sport plus rigoureuses et plus acceptables par les dirigeants d'entreprise par les dirigeants oui mais par les individus dans la vie de tous les jours c'est moins facile comment infuser ces résultats là auprès de auprès de la population parce que comme vous le disiez on sait très bien que fumer que boire de l'alcool que manger trop gras c'est mauvais manger bouger point faire enfin on le sait mais on sait on sait par ailleurs qu'il y a des fortes disparités entre classes sociales par rapport à l'idée d'être imprégné de ces informations là les contraintes de vie font que c'est pas c'est pas très facile mais comment infuser auprès des salariés l'idée que le sport est bon pour eux c'est là il est là l'enjeu c'est à dire comment mettre en place des politiques d'incitation de sensibilisation qui vont marcher on parlait tout à l'heure du cas d'une société qui est suédoise c'est Geert qui en parlait on a d'autres cas comme une start-up californienne qui donnait des primes à ses salariés qui font du sport il est évident qu'on va pas aborder les salariés en leur disant vous allez être plus productif vous serez moins malade vous passerez plus de temps plus de temps au bureau en effet il y a plein de leviers plein de piliers l'aspect médical l'aspect physiologique l'aspect plaisir il faut être capable de jouer sur de mon point de vue il faut être capable de jouer sur tous ces piliers en même temps et c'est ce qui rend la chose complexe mais peut-être Jean-Philippe tu pourrais compléter et dans ce domaine là je pense que l'accessibilité est importante et l'éducation est importante aussi au travers de l'expérience il est sûr que dans un smart run par exemple on prône l'accès à la course à pied et on souhaite donner accès à des gens qui ont jamais couru au travers d'une petite distance de 3 km on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt pour ça et on a créé par exemple le concept de super équipe c'est à dire que davantage de coureurs peuvent se joindre pour le dernier tour le but est de donner le goût le goût du sport et de la pratique par une expérience très très ponctuelle on avait encore des gens dans les différentes zones d'activité qui disaient oui mais moi je ne peux pas courir je ne peux pas ça m'est interdit ça m'est déconseillé j'ai des maux de dos etc et du coup on a ajouté dans certaines zones d'activité une marche de 5 km gourmande avec un petit arrêt ravitaillement des produits locaux ou mis en place etc oui on sourit il y a le marathon du médoc pour ça oui on pourrait en parler longtemps mais donc une petite halte et demain dans l'événement qui a lieu qui a lieu on a 120 personnes qui se sont joints à la marche pour participer mais pendant ce temps là et bien pendant leurs 5 km ils seront ensemble ils seront dehors ils respireront le grand air et ils ont un bénéfice induit de la marche et donc l'idée est aussi de donner l'accès à chacun au travers de l'éducation et de l'expérience à des choses qui soient abordables pour eux et donc il n'y a pas d'absolu dans le programme et il y a de la place pour chacun en matière de pratique sportive c'est ça qu'il faut aussi apporter peut-être avec des solutions comme l'échec sport ou les incitants des mutuelles etc mais c'est ça aussi l'innovation c'est des toutes petites choses très simples inventées qui viennent du terrain une autre question peut-être je sais aussi que chez nous par exemple la ligue ou la fédération de ping-pong eux aussi pour l'instant ils sont en train de sponsoriser les sociétés des entreprises à acheter des tables de ping-pong ce qui est beaucoup moins difficile pour les gens beaucoup plus facile de faire de pratiquer pendant le lunchtime par exemple ça mais à part de ça ce que nous on fait aussi par exemple on fait aussi des tournois de cup comme le pétanque comme le pétanque ou comme le bowling qui est aussi peut-être une première étape pour puis après être absorbé par d'autres sports plus sportifs se remettre en mouvement une autre question oui alors bonjour Marc Sarvatka dirigeant de Pro Evolution et l'élan sportif alors peut-être une première réponse à un financier c'est qu'on peut parler d'actifs immatériels et qu'on peut parler de capital santé plutôt que de capital social donc ça c'est peut-être la première réponse sur l'angle financier je n'ai pas parlé de capital social pardon je n'ai pas parlé de capital social non mais vous disiez parler financier et c'était le lien avec la finance c'était un clin d'oeil on parle de capital humain mais aujourd'hui malheureusement il n'est pas encore immobilisable dans le bilan mais il y a énormément d'études y compris par l'observatoire de l'immatériel qui traitent de ce sujet je partage complètement en retour d'expérience nous sommes intervenus dans la préparation sur des étirements et de la préparation physique au niveau d'une population industrielle parce que dans vos propos on parle de tertiaire on a vu vos images avec du tertiaire vous évoquez que des start-up beaucoup le retour d'expérience nous on est sur on intervient sur des chaînes logistiques et auprès d'agents de production qui soulèvent des charges toute la journée alors ce que l'on a fait c'est qu'on est intervenus au niveau des personnels tertiaires donc les secrétaires les assistantes qui elles ont une perception plutôt positive du sport et ils vont à un intérêt et quand vous échangez avec des personnes qui sont sur les lignes de production et sur la logistique bien souvent les hommes d'un certain âge vont dire écoutez moi je lève des charges toute la journée le soir j'ai pas forcément envie d'aller encore faire du sport et je crois que là voilà alors je crois que la réponse une des réponses c'est d'aller chercher au travers de la pédagogie et de l'explication et l'aspect didactique du sport au niveau de cette population là qui est peut-être moins réceptive à l'activité sportive pendant ou après le travail oui bien sûr et là ce que peuvent faire les intervenants en entreprise et les fédérations sportives ou les associations ou les entreprises comme les vôtres c'est d'être dans la relaxation d'être dans des pratiques de gymnastique douce qui vont être plus dans le bien-être et dans la santé effectivement on va pas demander à des gens qui font qui ont pour le coup une activité physique très dure toute la journée très fatigante les messages consistant à dire il faut lutter contre la sédentarité ça marchera pas donc il faut effectivement s'adapter à tout type de public autre question autre remarque non personne est-ce qu'il y a d'autres exemples étrangers peut-être dans la salle ou des exemples très locaux en France une initiative très locale une bonne pratique très locale qui pourrait nous nous inspirer ah voilà oui bonjour donc je représente Dina Paul Entreprise qui était intervenue l'année dernière au niveau de Pep Sport et dans les initiatives locales on a mis en place sur Nancy dans une zone industrielle et nous sommes une association et c'est l'association qui est porteuse du projet pour que les salariés ou potentiellement 8000 viennent faire de la pratique sportive dans notre association et l'année dernière l'exemple c'est qu'on a réussi à remettre au sport ou du moins à l'activité physique et sportive plus de 150 personnes qui précédemment n'en faisaient pas mais il est effectivement très difficile de motiver les différentes personnes les salariés parce qu'en fait l'entreprise elle écoute mais en fait elle ne veut pas être actrice et c'est plus compliqué c'est réussir à faire passer cette info pour que les gens reviennent et se remettent à l'activité physique sportive on n'est pas forcément suivi par les entreprises c'est assez compliqué à ce niveau là voilà le témoignage que je voulais apporter merci beaucoup est-ce que je peux demander à monsieur l'association locale elle a pour vocation de promouvoir le sport ou elle a une vocation plus large au niveau de la zone d'activité et de prendre en compte des questions qui dépassent le cadre sportif et aussi la vie en société des entreprises nous ce qu'on oeuvre en fait c'est pour le bien-être des entreprises et des salariés dans la zone industrielle on organise on fait en sorte qu'il n'y ait pas de conflits locaux on gère la sécurité on gère des crèches pour eux etc et l'année dernière on a pris en considération le fait que le sport était bien sûr un vecteur pour les entreprises vous avez donné suffisamment d'éléments et de statistiques que l'on connaît plus tous au moins pour surfer sur ça et proposer aux salariés on part du principe que tout le monde n'est pas Google tout le monde n'est pas Coca-Cola et ils n'ont pas de salle donc on a dit c'est nous qui allons leur pouvoir les salles c'est nous qui allons mettre en place les salles et donc avec les communes qui sont nos deux communes de Ludre et de Fléville qui nous prêtent les salles on a à 5 minutes du boulot durant les pauses médianes 9 activités physiques différentes que l'on propose aux salariés mais l'origine de l'association vous le dites justement c'est le bien-être du collectif en fait c'est du community management que vous avez proposé et dans lequel vous avez inséré la pratique sportive je passe le micro si vous oui bonjour si vous permettez on a pris l'habitude de parfois parler en binôme je suis Philippe Goethe je suis agent au sport à la ville de Ludre c'est vraiment un projet partagé entre la ville et un territoire industriel et l'objectif il est triple il est bien évidemment de contribuer à ce que les gens se remettent à l'activité et Alain vous a parlé du projet qui se passe entre midi et deux et juste en fin de journée mais pour une commune c'est aussi quelque chose d'important parce qu'à un moment donné elle montre aussi qu'elle est soucieuse du bien-être des entreprises de son territoire et qu'elle contribue par les services là en contribuant à l'attractivité du territoire et croyez-moi quand vous êtes élu quand vous êtes à fortiori maire d'une commune à un moment donné l'attractivité du territoire c'est quelque chose qui est important voilà oui oui la logique territoriale est importante parce que d'un territoire rural un territoire périurbain un territoire urbain ou même à l'intérieur d'un même territoire les logiques économiques les logiques d'emploi sont extrêmement diverses et il y a un autre point que vous soulevez et dont vous êtes une bonne illustration je crois c'est un des facteurs clés de succès c'est la bonne gouvernance et le sport est encore très mal gouverné en France d'une manière générale c'est pas une surprise que je dise ça je le dis régulièrement et donc pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait à la fois les collectivités locales qui comprennent évidemment l'enjeu donc vous parlez de l'attractivité territoriale c'est important le secteur associatif le secteur économique ça peut être les clubs de sport aussi qui font partie qui font partie du secteur associatif bien sûr une bonne gouvernance c'est un des facteurs clés de succès et à l'intérieur même des entreprises aussi il faut associer le médecin du travail il faut associer les organisations syndicales parfois le CE quand il existe mais ça c'est vraiment les entreprises les plus grandes un des facteurs clés de succès c'est vraiment la bonne gouvernance autre remarque sinon on peut on va clore la table ronde donc dernière chance non personne oui si monsieur bonjour tout à l'heure vous avez évoqué la pratique de l'activité physique pendant le temps de travail est-ce que c'est pas une des meilleures pistes à explorer c'est à dire faire en sorte que les entreprises puissent proposer effectivement plus d'activité physique pendant le temps de travail on décroche une heure et on va s'adonner à une activité physique quelconque alors je pense qu'il faut différencier pendant le temps de travail et sur le temps de travail sachant que je crois qu'il y a eu une initiative d'une mairie qui pour justement travailler sur les problématiques d'absentéisme a décidé de faire faire du sport une heure de sport par semaine ou j'ai plus la fréquence vous m'en excuserez pour les pour les les membres de sa municipalité les fonctionnaires de sa municipalité sur le temps de travail ils avaient un tel problème d'absentéisme jusqu'ils disaient au moins pendant cette heure là les gens allaient venir et c'était un moyen de remotiver les gens à à venir mais là je pense qu'on est dans un cas extrême pendant le temps de travail on va dire au cours du temps de travail faire une pause d'une heure ça demande déjà que ce soit dans la culture d'entreprise que le management accepte cela comme un investissement positif pour l'entreprise et ensuite il faut avoir les moyens logistiques c'est à dire soit une salle dans l'entreprise soit accès à des salles autour de l'entreprise donc nous évidemment on essaye de pousser à ce que les gens puissent entre midi et deux pratiquer facilement du sport en plus ça dépend ensuite comme je le disais tout à l'heure des contraintes d'agenda personnel les gens en fonction de leurs organisations personnelles ne peuvent pas nécessairement le faire entre midi et deux mais oui c'est une piste c'est une piste à laquelle on pousse en conclusion je dirais que la meilleure des pistes c'est pouvoir mettre à disposition des outils qui permettent aux gens de pratiquer le sport qui leur plaît où ça les arrange le mieux et quand ça les arrange le mieux merci il faut qu'on aille un mot très vite Gert ce que nous on essaie aussi et c'est aussi une réponse à votre question donc oui on aime beaucoup que le sport se passe dans les sociétés dans les entreprises mais en étant fédération on essaie aussi de promouvoir du networking entre sociétés et donc là pour les tournois pour les compétitions tout ça forcément ce n'est pas pendant les heures de travail parce qu'il faut faire bouger les gens pour se rencontrer quelque part pour faire ces tournois et ces compétitions mais c'est vrai qu'il y a les deux côtés je pense on m'autorise à prendre une dernière question très rapide merci beaucoup si je peux répondre à ce monsieur monsieur je travaille pour Décathlon et en fait en magasin maintenant on n'a plus seulement des vendeurs ou des vendeuses mais des animateurs ou des animatrices d'une communauté sportive on essaye on est sur ce chemin là on est encore très loin du compte mais donc ces animateurs et animatrices sont désormais payés sur leur temps de travail pour faire du sport avec les clients et les clientes c'est à dire que vous vous êtes je ne sais pas quel est votre sport de prédilection quel est votre sport de prédilection d'accord la boule lyonnaise donc disons que votre spécialité soit la pétanque et la boule lyonnaise si vous êtes en rayon sport de précision et que vous organisiez des séances d'initiation à la boule lyonnaise donc à la pétanque et bien vous serez payé sur ces heures là de la même façon que si vous vendez ou conseillez en rayon voilà mais encore une fois on est très très loin du compte et on a beaucoup beaucoup à faire oui mais ça ça s'améliore depuis quelques années je crois lentement mais il y a une bonne dynamique me semble-t-il merci à tous merci à tous les participants merci aux organisateurs et puis à bientôt certainement